Bonjour, je suis Kamal Kidal, je suis conservateur des collections de zoologies de vertébrés et nous sommes ici au campus du patrimoine naturel du Musée canadien de la nature. Nous accueillons des participants de la Société québécoise pour l'étude biologique du comportement et ici au campus nous les accueillons pour des ateliers. On a un peu le même objectif que les différentes universités, des institutions d'éducation. On veut vraiment former nos jeunes qui vont être des professionnels de demain, qui vont faire des relevés phoniques par exemple de demain, qui vont travailler en tant que biologistes. Et avec la formation qu'on va leur donner, avec notre connexion, avec notre expertise, on peut leur offrir quelque chose d'absolument unique. Je m'appelle Chao et j'étudie à l'Université Concordia. Aujourd'hui j'ai appris à identifier des poils apportant différentes actions de ma mépanne. Bonjour, je m'appelle Nathan Chabot, j'étudie à l'UQAT et aujourd'hui j'ai appris à identifier les coléoptères. Moi c'est François Abriot, j'étudie à l'Université Sherbrooke sur le Tamirayé. Aujourd'hui j'ai appris à identifier les micro-mammifères à l'aide de boulet de rérogitation des rapaces. Aujourd'hui nous allons faire un workshop pour les étudiants de Québec, où nous allons faire un très brief introduction sur comment identifier les différents fishes de Québec. Donc, par exemple, j'ai appris des exemples de sport fish comme basses, walleye et saugard. Nous allons montrer les étudiants des characteristics de ce qu'ils peuvent en savoir ce qu'ils peuvent en savoir. J'espère que les étudiants apprécient l'appréciation de la diversité des fishes qui sont trouvés dans les waters de Québec, parce qu'il y a plus de 100 species de fish, dont nous n'avons pas le temps d'y aller aujourd'hui, mais juste d'avoir une idée de ce qu'ils sont en savoir si ils veulent apprendre toute la diversité des fishes dans la province. Nos collections comptent environ un million de spécimens de poissons amphibiens reptiles, puis c'est un peu comme une bibliothèque. Donc, ces étudiants pourront utiliser les spécimens du musée qu'on utilise pour la recherche, qu'on utilise pour des expositions, puis ils vont pouvoir en personne garder des guides, puis pouvoir identifier ces spécimens-là, puis ça va être utile pour eux pour leurs études plus tard. Ils pourront prendre ces concepts puis les appliquer dans leurs études. « Il va enlever comme ça et en projette là, et il va le pousser, il est excellent. Quand je vois ses petits, ça se passe bien. » C'est une vraie de l'opportunité pour nos étudiants, étant donné que ce genre d'activité-là ne se fait pas partout. Et évidemment, la connexion nationale, elle est ici, à Gatineau, à un de nos murs. Puis c'est une occasion vraiment unique pour laquelle on ouvre nos portes, ce qu'on ne peut pas non plus à tous les jours. Nous travaillons avec plusieurs partenaires, dont la Société québécoise pour l'étude biologique du comportement. Et notre but, il est commun, c'est d'augmenter nos connaissances, c'est de travailler pour la science et de partager ces connaissances le plus largement possible.